Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses deux filles mènent une vie paisible. Ouais, charnière à huiler, le bois, harnais à réparer, huit tiers des chevaux, carreau à remplacer. Vladimir, je vais partir en expédition. Tu viens m'aider à préparer mon plan de vol ? Mais tu ne peux pas partir. Ton père t'a demandé de le remplacer pendant son absence. Il t'a même remis officiellement le sceptre royal. Mais je ne connais rien au métier de roi, moi. Et puis les cérémonies officielles, ça m'ennuie. Le personnel du château peut très bien voir à tout jusqu'à son retour. Mais s'il arrive des gens importants, ou pire encore, une catastrophe, il faut quelqu'un pour prendre les décisions. Il n'arrive jamais rien ici. On ne sait jamais. C'est très simple, je vais te montrer. Regarde-moi bien. Que désirez-vous, jeante dame ? Cesse de faire le bouffon. J'ai quelque chose de plus intéressant à te proposer. Non, mais... Lorsque je suis sur le trône, je n'écoute que les déclarations artificielles. Officielles. Bon. Je déclare donc... Il y a une façon de faire à respecter, voyons. Le protocole. Pour toute demande officielle, il faut mettre genoux en terre. Quoi ? Tu veux rire de moi ? Trône à roulotte ! Une famille de loups ! Non, mais... C'est encore ma caverne, quand même ! Et ils ont mis plein de saleté partout. Mais... Un petit coup de flamme, et ils ont détalé comme des lapins. Vous avez vu ça ? Non, mais... Vous avez vu ? Ça y est ! Je peux contrôler ma flamme. Je peux cracher une flamme assez petite pour allumer une bougie. Ou assez grande pour brûler toute une forêt. Il faut que je dise ça à Noémie. Oh non ! C'est plus lourd ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça tombe doucement. Une fleur ? Non. Un oiseau ? Un ballon ? Il ne tombe plus rien. Je vais aller voir de plus près. Ce n'est pas d'un oiseau. C'est un ballon. Il vient de se dégonfler. Mais... Mais ça bouge. Oh ! Ça bouge. Bonjour. Quelqu'un veut cette bestiole ? N'ayez pas peur. Je ne brûle pas les gens. Je ne les brûle même plus par accident. Je sais contrôler ma flamme à présent. Ah ben c'est très bien. Et vous avez un nom ? Tout feu, tout flamme. Évidemment. Où suis-je tombé ? À Dragonville. Comment ce n'est pas la planète Esmeralda ? Non, ici c'est Dragonville, dans la forêt du passé simple. Que nation ! Pardonnez mon manque de savoir-vivre. Je me présente. Commandant Humulte. Oui. Ainsi donc, c'est Dragonville, ici. Et le dragon, c'est toi. Oui. Tu vis dans une caverne, peut-être ? Oh, plus maintenant. J'habite au château. Au château ? Oui, avec Noémie et le roi. Enfin, tout le monde. Mais le roi est parti en ce moment au royaume de Mésopotachrut. Pour une visite officielle. Il n'y a que Noémie. Noémie ? Qui est-ce ? La princesse. Un roi, une princesse. Et quel âge a-t-elle, cette princesse ? Oh, elle est grande. Pas très grande. Mais assez. De plus en plus intéressant. Tu pourrais me la présenter ? Avec plaisir. Suivez-moi. Un dragon, une princesse, un château. À quelle époque vivez-vous donc ? Au Moyen-Âge ? Je ne sais pas. À l'époque des contes de fées. Extraordinaire. Trône à boulettes. Trône à roulettes. Pour la dernière fois, princesse Noémie, je vous somme de respecter le protocole. Sinon, je ne vous écoute plus. Oh, je ne trouve plus ça drôle. Si ça continue, tu joueras au roi tout seul. Bon, 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 bon. Restez là, je la préviens tout de suite. Oh, Noémie. Noémie. Il y a un invité. Qui ça ? Je ne sais pas. Il est tombé du ciel pendant la pluie lourde. Tu vois, on ne sait jamais qui peut arriver à l'éproviste. Viens prendre ma place, vite. Mais non, mais je ne peux pas le recevoir. Je ne sais pas comment faire, moi. Dis-lui qu'il n'y a personne. Ça lui est déjà dit que tu étais là. Non, non, eh bien, dis-lui que je suis tombée subitement malade. Le sens de l'hospitalité, c'est la première qualité des rois. Oh, on dirait que tu as fait ça toute ta vie, toi. Dis-lui d'entrer, on verra ensuite. Non, attends. Comment faut-il lui souhaiter la bienvenue ? Sois naturel. Surtout, reste calme et digne. Mais tu n'as qu'à être toi-même. Mais oui, mais je ne suis pas calme et digne, moi. Mais oui, peut-on ouvrir la porte ? Pas tout de suite. Je ne suis pas prête. Ah, le sceptre. Mais pas comme ça, voyons, de l'autre côté. Oh, je ne saurais jamais comment faire. Alors, ouvre la porte, oui ou non. Vas-y. Venez. Princesse Noémie, je tiens à vous remercier de votre aimable accueil. Tout le plaisir est pour moi. Non, le roi dirait, que puis-je pour vous, mon brave ? Mais non, il ne dirait pas ça. Puis tu m'as dit d'être naturel, alors laisse-moi faire. Je suis le commandant tumulte. Mon vaisseau spatial a été frappé par un immense objet. J'ai juste eu le temps de m'en éjecter avant qu'il ne s'écrase. Votre vaisseau ? Oui. Oui, je suis très inquiet parce que je suis en mission de sauvetage. La planète Esmeralda, de même que ses habitants, court un grand danger parce qu'un météorite se dirige droit sur eux. Et j'ai pour mission de le faire exploser en plein vol avant qu'il ne pénètre dans leur atmosphère. Chaque minute compte. Une mission de sauvetage ? Oui. Avez-vous à Dragonville un moyen de transport qui me permettrait de poursuivre ma mission ? Un moyen de transport ? Je ne peux pas lui parler de mon vaisseau, quand même. Il va se moquer de moi ? Pousse-lui d'abord quelques questions. On verra ensuite. D'où venez-vous ? Enfin, de quelle planète ? Comme ça ? De toutes les planètes et d'aucune en particulier. Eh bien, où êtes-vous né ? Je ne sais pas. Non, j'étais tout petit quand un remorqueur de l'espace m'a recueilli. Le vaisseau de mes parents avait été gravement endommagé par un cristal de glace géant. Mon père et ma mère ont été tués lors de la collision. C'est tout ce que je sais. Oh, comme c'est triste. Moi aussi, j'ai perdu ma mère très jeune. Et Vladimir, lui, n'a jamais connu ses parents. N'est-ce pas, Vladimir ? Euh, c'est vrai ? Moi non plus. Les dragons naissent dans des oeufs et ne connaissent jamais leurs parents. Nous avons tous un point en commun, alors. Eh bien, nous avons au moins deux points en commun. Moi aussi, je suis astronaute. Mon vaisseau se trouve dans la cour du château. Je peux vous mener. Oh, mais ça serait un honneur. Si vous avez le temps, bien sûr. Oh, moi j'ai tout mon temps, hein. Enfin, mais il faut tout le même faire vite pour sauver la planète Esmeralda. Eh bien, c'est par ici. Suivez-moi. Nous pourrions peut-être vous aider dans votre mission de sauvetage. Oui, oui, peut-être, enfin... C'est possible. C'est possible. Quand vous m'avez demandé si nous avions un moyen de transport, je n'ai pas osé vous parler tout de suite de mon vaisseau. J'avais peur que vous le trouviez un peu primitif. Vladimir, mon brave, cède ton fauteuil au commandant tumulte pour qu'il puisse s'asseoir. Mon brave. À vrai dire, je trouve cet appareil extrêmement ingénieux. Remarquable. Comment le faites-vous voler? Nous nous propulsions à la flamme de dragon. Fabuleux. Et ça fonctionne? Oh oui, très bien. Vladimir, ouvre la trappe pour montrer au commandant tumulte. À vos ordres, majesté. Voilà. À vrai dire, je ne suis pas surpris d'apprendre que vous êtes astronaute. De l'instant que je vous ai vus, j'ai su que vous étiez quelqu'un de très spécial. Ah. Tarsif, osais-je? Non, mais non, non, je ne peux pas vous demander ça, non. Eh bien, demandez toujours. Nous verrons bien. Vous serez-t-il possible de me conduire jusqu'à Esmeralda? Oh, mais certainement. En l'absence de mon père, c'est moi qui prends les décisions, jeune homme. Ça alors, mais qu'est-ce qu'il lui prend? J'en serais très heureuse. Et mon copilote se fera un plaisir de préparer tout l'équipement. Eh bien, le copilote vous demande quelques minutes. Il a besoin de prendre l'air. Avec Noémie, c'est tout ou rien. D'abord, elle ne veut pas remplacer le roi. Ensuite, elle le remplace si bien qu'elle me traite comme son valet. Elle est insupportable. Qu'est-ce que c'est que ça? Un livre? Oh. Ouais. Cahier de bord du commandant tumulte. Je vais tout savoir de ses missions. Qu'est-ce que c'est? Non. Oh, misère. Noémie est en danger. Vladimir. Oh, Vladimir. Je te serre, c'est partout. Noémie a besoin de toi pour préparer son voyage. Tout faut, tout flamme. Il faut t'empêcher, Noémie, de partir avec tumulte. C'est un piège. Quel piège? Tu vois ce livre? C'est le cahier de bord du commandant tumulte que je viens de trouver. Un cahier de bord? Oui. C'est un livre dans lequel les explorateurs notent tout de leur mission. Ce livre raconte les voyages de tumulte. Voyages au cours desquels il commet des crimes. Regarde. Vol de pierres précieuses sur une planète. Vol de gaz rares sur une autre. Et de minerais sur une troisième. Et sa grande spécialité, c'est l'enlèvement de jeunes filles contre lesquelles il réclame une rançon en or. Cet homme n'est pas en mission de sauvetage, tout feu, tout flamme. C'est un pirate de l'espace. Il a l'air gentil pourtant. Noémie est en danger, je te dis. Allez, viens avec moi. Je vous dérange. Ah, c'est vous. Vous m'avez fait peur. J'ai retrouvé Vladimir. Il se promenait dans la forêt. Oui, et regardez ce que j'ai trouvé. Malheureusement, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est... Vous ne l'avez pas lu. Ah, je ne sais pas lire, voyons. Je ne suis que le garçon à tout faire, un enfant trouvé, vous comprenez ? Vous pouvez me dire ce que c'est ? Ce livre est à moi. Il a dû tomber de mon sac. Oh, ce n'est rien de bien intéressant. C'est un livre d'inventaire. Une sorte de liste de tous les instruments qui se trouvent à bord de mon vaisseau. Je suis bien content que vous l'ayez trouvé. Merci. Alors, on se revoit tout à l'heure au château pour le départ. C'est ça. C'est ça. Au revoir. Tumulte, appelle la base 4-33. Tumulte, appelle la base 4-33. On me reçoit ? C'est la troisième fois que je sais s'il ne répond pas, je... Oui, vous me recevez. Tornade, ici Tumulte. Oui, oui, je m'en suis finalement tiré. Bon, le vaisseau est complètement détruit, mais moi, je n'ai pas eu des gratignures. Écoute, figure-toi, mon vieux, que je suis tombé sur une mine d'or. Une princesse qui croit tout ce que je lui dis. Et qui est seule dans un vieux château avec un jeune ami et une drôle de bestiole. Elle a accepté de m'emmener jusqu'à Esmeralda dans un vaisseau de sa construction. Bon, il faut d'abord que je me débarrasse de son jeune ami. Ensuite, j'enlève la princesse. Je l'emmène sur 4-33, d'où on pourra demander une rançon. Après, direction Esmeralda pour dévaliser les mines d'émeraudes. Oui, je reprends contact avec toi dès que je suis en vue de la base, d'accord ? Ha, 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 oui, est terminé. Voilà. Le plan. Noémie ! Où es-tu, multe ? Mon invité est allé prendre un peu de repos en attendant que nous soyons prêts à décoller. Et je n'ai pas de félicitations à te faire pour ton attitude. Nous t'attendions. Oublie-tu que nous sommes en mission de sauvetage ? Va vite, préparez tes bagages. Noémie, cesse tes cérémonies et écoute-moi. J'ai quelque chose à te dire. Est-ce une déclaration officielle ? Comment officielle ? C'est extrêmement important. Eh bien, pour les déclarations d'importance, il faut suivre le protocole et mettre le genou droit en terre. Noémie, ce n'est pas le moment de jouer au roi. À quoi jouez-vous ? Ce n'est pas un jeu. Je suis les règles et le protocole. Genou droit en terre, sinon je ne t'écoute pas. Bon, voilà. Écoute, j'ai trouvé... Mains droites sur le cœur. Noémie, cesse, je t'en prie. Oh, ça ne convient pas du tout. Les déclarations officielles doivent se faire dans la salle du trône. Et puis, je suis désolée, c'est tout le temps que nous avions pour cette audience. Noémie, écoute-moi ! Je n'écouterai rien si je ne suis pas en audience officielle. Départ dans cinq minutes. Ah, commandant Tumulte. Nous allons partir dans quelques minutes. Alors, c'est un pirate ou ce n'est pas un pirate ? Tout fout, tout flamme. Tu dois me croire. Le sort de Noémie est entre tes mains. Il faut que tu retardes le départ du vaisseau jusqu'à l'arrivée du roi ce soir. Mais Noémie a dit que... Bon, supposons que Noémie ait raison. Le commandant Tumulte est un brave homme qui veut sauver des gens. Toi, tu empêches le vaisseau de décoller. Et quand le roi revient, il accepte que nous partions avec Tumulte et le départ se fait un peu plus tard, c'est tout. Et Noémie n'est pas contente parce qu'on arrive trop tard sur Ephmeralda. Mais si c'est moi qui dis la vérité et que Tumulte est un pirate, y as-tu pensé ? Tu te débrouilles pour que le vaisseau ne parte pas. On fait Tumulte prisonnier, on fouille son sac, on découvre le livre et on s'aperçoit que c'est un pirate. Tout le monde apprendra que tu as sauvé Noémie. Tu seras un héros, mon vieux. Oh oui ! Ah ! Maintenant. Bon, bien, je viens de terminer le plan de vol. Nous sommes prêts à partir. Comme vous le voulez, princesse. Parfait. Vladimir et Touffeutouflamme vont nous rejoindre à l'instant. À propos de Vladimir, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas tellement et je ne veux pas lui imposer un voyage qui lui déplaît. Oh, il ne faut pas vous inquiéter de Vladimir. Il joue au chevalier servant parce que mon père lui a demandé un jour de veiller sur moi. Oui, donc, je comprends très bien. Mais il devrait peut-être rester pour prévenir le roi, justement. Eh bien, j'ai laissé un message à mon père. Quant à Vladimir, il doit absolument nous accompagner. J'ai besoin de lui pour le chemin du retour. Mais de quelle utilité peut-il bien être puisqu'il ne sait même pas lire ? Pour être copilote, il faut savoir déchiffrer les cartes. Mais quelle drôle d'idée ! Mais bien sûr que Vladimir sait lire. C'est Touffeutouflamme qui ne sait pas lire. Tonnation ! Qu'avez-vous ? Oh, rien. Rien, rien. Je... Je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose au château. Ah bon ? Je reviens tout de suite. Je vais aller chercher. Je reviens. Plus vite ! Mais plus vite ! Mais dépêche-toi ! Il ne faut pas qu'elle reste seule avec lui ! Mais moi, je trouve ce qu'ils font pour le ligoter et je te rejoins ! Allez ! Ah ! Ah, nous deux bonhommes ! Rappelez sur moi ! Vous croyez ma part en si facilement. Ah ! Mais lâche-toi ! D'où vous voulez ! C'est très bien là comme ça ! On sait pas, hein ! Touffeutouflamme ! Touffeutouflamme reviens ! C'est très vilain de mentir ! Tu y réfléchiras, pendant que nous aurons fait un bon voyage ! Sans toi de blâme ! Maintenant nous pouvons partir. Vous n'avez pas vu Vladimir ? J'aimerais mieux ne pas partir sans lui. Je regrette, il m'a chargé de vous dire qu'il préfère rester au château. Oh, ce qu'il peut avoir la tête dure parfois ! Il a dit qu'il ne voulait pas venir ! J'ai beau insister, il n'a pas changé d'idée. Bon, prêt à donner le signal du départ ? Oui, oui, oui. Tout fait aux flammes ? En place ! Oui, oui, oui. Alors... Attention ! Feu ! Tiens ! Un piment fort, ça ravivra ta flamme. Attention ! Feu ! Mais que t'arrive-t-il ? Je ne sais pas. Il y a trop d'humidité dans le vaisseau. Et j'ai peut-être... attrapé un rhume. Mais enfin, qu'est-ce que cela veut dire ? Rien, tiens. Un petit problème, mais je sais comment le régler. Tout fait aux flammes, va vite me chercher le grand soufflet. D'accord. Il suffira d'assécher un peu le vaisseau et nous pourrons décoller, sans problème. Vladimir, tu es là ? Vladimir ! Et tâche-moi ! Et tâche... Et tâche-moi ! Oh, ce n'est pas facile ! Vite ! Mais il ne faut pas qu'elle reste seule avec lui ! Où chez lui ? Cachons-nous ! Tiens ! Non ! On sentit le passé ! Il ne faut pas qu'il puisse prévenir la gamine ! Pas si vite ! Attention, je vous préviens, le piment fort m'a redonné du feu. Oui, et même, quelquefois, il a des brûlements d'estomac. Et alors, il ne peut plus retenir sa flamme. Il brûle tout ce qui se trouve autour de lui. Oh ! Au toit de mon chemin, punaise ! Volontiers. Vous permettez ? Attention ! Oups ! La prochaine fois, il pourrait cracher une plus grosse flamme. Bon, que voulez-vous ? Que vous disparaissiez de Dragonville. Très bien, j'ai compris. Pas si vite ! Avant de partir, vous allez montrer un certain cahier de bord à une certaine princesse qui a le droit de connaître la vérité. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos histoires. Ah bon ? Un instant. Tout fait tout flamme. Maintenant, c'est nous qui décidons. Bon. Intéressant. Vol d'émeraude. Donc, vous êtes un pirate de l'espace et vous vouliez m'enlever contre rançon. Affirmatif. Et vous n'êtes évidemment pas en mission de sauvetage. Évidemment. En ma qualité de représentante du roi, j'ordonne que cet homme vil, que cet homme au cœur de pierre, qui a abusé de la confiance et de l'hospitalité de ses hôtes, soit banni à tout jamais du royaume de Dragonville. Qu'il quitte immédiatement les lieux et qu'il soit escorté hors de notre territoire. À vos ordres. Avec le plus grand plaisir. Incroyable. Mission accomplie, votre majesté. Il est hors de Dragonville. Il va prendre contact avec sa base pour qu'on vienne le chercher, mais d'ici là, le roi sera de retour. Bien. Alors, je suis un héros. Oh oui, un vrai héros. Vous êtes tous les deux des héros. Vladimir, je... je te dois des excuses. Tu as essayé de me prévenir et puis... Oh, mais je n'accepterai que des excuses officielles. Bon. Alors, je te fais mes excuses les plus officielles. Et tu remarqueras que j'ai mis un genou en terre. Et même les deux, tiens. Bon, 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 je accepte. Vous, 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 encore. Un jeu que je vais laisser à mon père, je crois. Il est beaucoup plus doué que moi pour ce genre de choses. Et toi, mon gentil Dragon, tu as été formidable. Quelle bonne idée tu as eu de faire semblant de ne pas pouvoir partir. Hein ? Mon père. C'est mon père qui revient. Oh, promettez-moi de ne rien lui dire de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il risquerait de s'inquiéter pour rien. Promis. Jurez. Eh bien, ce sera notre secret à tous les trois. Et quant à remplacer le roi, je crois que je vais attendre encore un peu. Je n'ai pas fini d'apprendre le métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !